Mon amour du Lot remonte à très longtemps. C'est un paysage qui me parle toujours plus. J'y capte beaucoup de choses du point de vue minéral, végétal, de la lumière, du rapport de l'harmonie entre le bâti et le paysage. Il y a une harmonie, un équilibre que je trouve très préservé ici, qui me touche beaucoup. Aussi sa nature qui est à la fois secrète et généreuse et les contrastes que cette nature a entre les vallées et les causes. Il y a un rapport à l'espace ici qui est très très important, qui me parle beaucoup et que j'essaye de faire passer dans mon travail, puisque c'est un travail qui est d'une approche abstraite. Donc tout ce qui est gravé à gauche sera imprimé à droite, on a l'impression. Chaque creux qui est fait avec l'outil, en taille directe ou indirecte, avec un mélange de soufre et d'huile d'olive, va attaquer le métal. Et c'est ce creux qui va correspondre à l'encre sur le dessin. Et c'est grâce à la presse qui va pousser le papier contre les creux et donc qui va aller chercher l'encre au fond du creux qu'on va imprimer le travail gravé sur le papier. Mon travail est essentiellement de l'huile, de l'huile sur toile. Je fais aussi des œuvres sur papier, des monotypes qu'on appelle, et aussi quelques gravures. Et en fait, ça c'est nos techniques de gravure. On grave sur du bois et là le creux va correspondre à un blanc sur l'image. C'est l'inverse de la taille douce. Il y a toujours ces trois lignes de conduite qui sont le rapport à la lumière, à l'espace et à l'ouverture, toujours. Et là, les derniers thèmes des tableaux, ça s'appelle « Paysage habité ». Et il me semble que ça correspond vraiment à ce que je ressens de cette région, c'est que c'est un paysage qui est effectivement habité. Même dans les zones les plus désertiques qui sont sur le coast, la nature révèle vraiment une présence. Les couleurs, elles sont permanentes. C'est-à-dire que je pourrais même dire qu'en hiver, elles sont aussi fortes qu'en été. Même, je les préfère quelquefois. Parce que quand on voit, par exemple, le petit arbuste qui s'appelle le fusain, vous voyez, c'est en hiver. Et donc, c'est rose, orange. Et à une époque de l'année où il n'y a pratiquement plus de couleurs, et c'est des couleurs printanières. Donc, tout le temps, il y a des couleurs très, très fortes, même en hiver. Et encore plus, parce que c'est vrai que les falaises ressortent plus en hiver aussi, quand le végétal est moins présent. Donc, c'est une région très colorée tout le temps. Il y a des couleurs chaudes que l'on voit, qui sont présentes avec la roche, avec le végétal, selon les saisons. Mais dès qu'on découvre le territoire un peu plus secrètement, à travers les sources ou les rivières, et on voit des bleus, des sources qui sont d'un bleu ou d'un vert assez incroyables. Donc, ça, c'est la partie plus secrète. Et il y a une grande, grande variété de couleurs. Le regard de paysage, c'est une proposition que l'on fait aux écoles pour qu'ils puissent participer à une réflexion autour du paysage et plus globalement de notre cadre de vie. L'idée, c'était de dire que le paysage, c'était pas qu'une jolie carte postale, que c'était aussi quelque chose de vivant. Et que pour découvrir ce paysage, c'est intéressant d'avoir plusieurs regards. D'où l'idée de proposer un duo, une animation avec des artistes qui ont une approche bien particulière du paysage, qui est plutôt artistique, émotionnelle, avec des éducateurs à l'environnement qui ont leur approche qui est plutôt scientifique et aussi ludique. Donc, avec le regard de ces deux intervenants, c'était aussi l'idée de permettre aux enfants de construire une réflexion la plus complète possible autour des paysages. Anne Turlet, elle a une approche très particulière du paysage. Elle ne fait pas que dessiner le paysage, elle le vit. Et en plus de le vivre, elle a une manière très à elle et très intéressante de faire passer toutes ses émotions et de faire passer son regard particulier pour les paysages. Anne n'a pas été la seule à intervenir. Il y a d'autres artistes, d'autres éducateurs à l'environnement. C'est un projet qui s'est déroulé sur l'année scolaire 2009-2010. Il y a de nouveaux projets qui démarrent sur cette année scolaire-là avec d'autres éducateurs à l'environnement, d'autres artistes. Ça a fait l'objet d'un petit recueil d'expériences qui présentent les différents travaux d'enfants, les différents travaux de classe. Et ils ont tous réalisé une œuvre ou en tout cas une proposition qui permet de retracer un peu leur parcours. Voilà, donc c'est une bonne manière de découvrir les travaux et les réflexions qui ont été menées par les enfants. Les graines sont toujours à semer. Et là même, on pense que c'est le moins probable. Donc c'est très important même, je crois. Très très important. Dans les petites sections, il y a vraiment un travail à faire de sensibilisation. vraiment, au paysage, artistique, de tous points de vue. Je suis toujours aussi heureuse après autant d'années de vie dans cette région. Je pense que je n'ai pas fini encore de voir tout ce qui m'entoure. Je pense que je n'ai pas fini encore de voir tout ce qui m'entoureux. Je pense que je n'ai pas fini encore de voir tout ce qui m'entoureux. Je pense que je n'ai pas fini encore de voir tout ce qui m'entoureux.